Marie-Hélène Laffont, tout à l'heure vous nous parliez de l'aventure de la langue, je pense que le livre que vous aimez doit être le summum de la langue ou de l'aventure. De quoi s'agit-il ? Ce sont deux livres de Louis Calaferte. Louis Calaferte, grand écrivain français, décédé en 1994. Alors vous vous en faites un classique de Calaferte, vous avez raison. Oui, j'en fais un classique puisque ça fait partie des privilèges de cette émission. Donc allons-y. Classique instantané, Louis Calaferte et vous avez choisi l'autobiographie. Oui, alors Calaferte disait que tout son travail littéraire c'est du journal. C'est-à-dire qu'il est son propre matériau constamment. Alors, Septentrion c'est un livre qui a une place tout à fait particulière dans sa vie. Il met 4 ans à l'écrire et ce livre va être interdit pendant 20 ans. C'est incroyable, racontez-nous un petit peu. Interdit pour quelles raisons ? Interdit parce que c'est un livre qui dynamite absolument tout. Voilà. C'est un livre totalement orgiaque. Interdit. Pardon. Il faut dire qu'il suffit de lire la première phrase, l'incipite comme on dit. Je vous laisse le dire. J'adore cette phrase. Je pense que c'est sans doute l'une des plus belles de la littérature française. Vous allez comprendre pourquoi un livre est interdit en 1956 et met 20 ans à être republié. Au commencement était le sexe. Alors, je dis donc... Il faut oser quand même. Voilà. C'est un livre totalement orgiaque. Alors, du point de vue sexuel, du point de vue lexical, du point de vue politique, du point de vue social. Parce que c'est un livre qui raconte l'invention d'un homme. Voilà. Comment un homme invente sa vie. Louis Calaferte, il est né italien. Il est enfant placé. Il attrape le certificat d'études. Il est jeté dans des usines et dans des hôtels borgnes. Il lit un premier livre vers l'âge de 12-13 ans. Il contracte le virus de la lecture. Et il parle pour toutes ces années-là, les années d'incubation. Il parle. Il dit que c'est les années affamées. Voilà. Le fils aîné de l'insouciance, dit-il en parlant de lui. Voilà. Voilà. Et de ces années-là... L'envie, la rage de vivre. Voilà. Qui sont des années affamées et enragées. Il va faire le matériau de ses livres. Il va connaître des périodes fastes, avec un très très grand succès, avec son premier livre, Le Requiem des innocents. Il va connaître cette interdiction du maître livre septentrion. Et il va écrire de la poésie, du théâtre, des essais. Il va peindre aussi. Vivre tantôt dans le monde urbain, mondain, etc. Tantôt s'isoler. Et vivre dans une tébaïde avec sa peinture et une femme. Voilà. Et c'est un homme qui a eu plusieurs vies dans une seule vie. Et septentrion raconte comment lui devient écrivain. Alors il y a ça, et puis il y a cette magie de la langue. Au commencement était le sexe, Céline Kipit. Et je ne résiste pas à moi, parce que j'adore ce livre comme vous, au plaisir de lire ce qu'on appelle l'ex-kipit. C'est-à-dire la dernière phrase du livre qui est celle-ci. Sur ce bonsoir, j'en ai assez dit, Ita Missa S. La messe élite. Et c'est quand même assez génial. Septentrion. Septentrion, une des plus belles histoires d'amour, de la page 323 à la page 339. Ah oui ? De l'édition Folio. 323-339. Si on veut aller vite, on fait ça. Une des plus belles histoires d'amour. J'adore des petites vacances. Oui, pour des toutes petites vacances. Et page 421, une ode au jambon de Paris. S'il y a une ode au jambon de Paris, page 421, je vais vous lire en pensée tout de suite. Et tout ça, sous le regard de Jésus-Christ, épinglé au mur, un brin d'oramor. Un brin d'oramor derrière l'oreille.